Salut et bienvenue dans ce tuto InScape. Nous allons voir comment appliquer une texture sur une photo avec des zones sans texture au centre et des zones texturées aux extrémités. On appliquera également un filtre pour mettre la texture au niveau de gris et également un masque pour obtenir ce petit effet pas de texture au milieu et des textures sur les côtés. Ce tuto fait suite à une demande faite sur le site imppao wordpress.com. Nous allons tout de suite voir comment est structuré le document. Donc j'ouvre ici la palette des calques. Là nous avons la photo et nous avons un deuxième calque avec la texture, également le filtre niveau de gris et le masque. Le masque je l'ai mis sur le côté. L'avantage d'avoir utilisé un masque cloné, c'est que lorsque je déplace ici mon masque, vous voyez, ça déplace la zone sans texture. Je vais rafficher la photo pour que vous voyez bien ce que ça donne. On peut également jouer ici sur les petites poignées, ce qui permet d'augmenter la texture ici. On peut mettre éventuellement un petit niveau de gris ici. Ce qui permet d'avoir encore un autre effet. Je vais laisser ça en noir. Le mieux c'est de voir ensemble comment mettre ça en place. Je vais ouvrir un nouveau document. Je vais aller télécharger sur le net sur le site finda.photo. Donc c'est des photos en licence Creative Commons public domaine. Donc on est tranquille. On n'a aucun souci avec les droits d'auteur. On va prendre par exemple cette photo. Voilà. Je clique une deuxième fois pour la télécharger. Donc les images sont très très grandes. On les enregistre sur le bureau. Alors enregistrer l'image. Voilà. Je vais l'appeler donc photo01. Enregistrer. Remplacer. Je vais également chercher une texture sur le net. Donc je tapis texture. Je valide. Je fais image. Et je choisis alors d'en avoir plus d'image pour avoir plus de choix. Et je vais prendre par exemple cette texture. Voilà celle-là. Je double clique. Clique droit. Enregistrer l'image. Je vais l'appeler texture01. Enregistrer. Remplacer. Je retourne maintenant dans Inkscape. Je fais fichier importer. Je sélectionne les deux images. Hop. Alors celle-là fait 8 mégas donc elle est très très lourde. Ouvrir. J'espère que ce sera pas trop long à importer. En principe ça devra aller. Voilà. Elle est gigantesque. Donc ce calque je vais tout de suite le nommer photo. Je valide. Je vais redimensionner mon document par rapport donc à cette photo. Donc je clique ici sur redimensionner la page ou contenu. Je fais ajuster la page au dessin ou à la sélection. Donc là j'ai une texture. Elle est peut-être un peu petite pour la photo mais on va la garder quand même. Donc je vais couper donc ma texture. Créer un nouveau calque que je vais appeler texture. Je vais en profiter pour l'appeler filtre également. Et masque. Je valide. Je colle. Hop. Donc bien sur ce calque texture. Ma texture. Je vais verrouiller le calque photo comme ça c'est fait. Je vais essayer de placer correctement ma photo. Hop. Donc avec le magnétisme la texture devrait bien se placer au niveau des coins. Voilà. On va tout de suite changer ici le mode de fondu. On va mettre en mode produit. Voilà. Vous voyez déjà que ça a tendance à bien salir notre photo. Donc ça peut déjà être un effet sympa. On peut également régler ici l'opacité donc de ce calque. Du calque texture pour obtenir l'effet souhaité. On va aller un petit peu plus loin. Donc je masque ici la photo. Je sélectionne ma texture. On va rendre ici dans filtre couleur. On va choisir niveau de gris ici. Niveau de gris. On garde les paramètres par défaut. On fait appliquer. Voilà. Ce qui permet donc d'avoir un filtre en niveau de gris. Et on va maintenant tout de suite faire notre petit masque. Alors le masque c'est tout simple. On va prendre l'outil Créer des rectangles et des carrés. Avec le magnétisme on va d'un coin à l'autre. On met une couleur noire. On clique donc là dessus. Alors est-ce que c'est un noir à 100% ? Oui on dirait que c'est bon. On va déplacer ça sur le côté. Voilà. On va tout de suite lui appliquer ici un dégradé radial. On double clique sur notre rectangle pour obtenir ici l'outil dégradé. On peut également aller l'attraper ici. Ou Contrôle F1. Donc là au centre on a bien du noir. Il faut et très important que ici ce soit une couleur blanche. Donc blanche mais avec une opacité à 100%. Donc on pousse ici l'opacité à 100%. On peut vérifier ici l'opacité et également ici. Donc ceci étant fait on va cloner notre masque. Voilà il est cloné. On a ici une petite information comme quoi c'est bien un clone. On va le déplacer. Alors le magnétisme étant activé par défaut il devrait bien se mettre au coin. Ce qui n'est pas le cas. Alors au plus simple on va mettre 0 en X, 0 en Y. Voilà. Je vais faire maintenant une zone de sélection de façon à avoir mon masque et ma texture sélectionnée. On voit bien qu'on a deux éléments. Clique droit et je fais définir un masque. Voilà. On va vérifier que tout ça fonctionne. C'est impeccable. CTRL Z. On n'oublie pas d'enregistrer. On ne sait jamais. Je vais l'appeler... On va l'appeler dessin. Ça ira très bien comme ça. On peut rajouter ici des petits taquets de couleurs. Donc pour rajouter des petits taquets il faut sélectionner l'outil ici. Créer, éditer des dégradés. Hop. Et on peut maintenant ajouter... Voyez il y a un petit plus qui apparaît lorsque je suis sur la ligne bleue. Je double clique. Et j'ai rajouté un petit taquet de couleurs. Donc je peux le laisser en gris. Ou augmenter ici son niveau de noir. Ouais c'est bien comme ça. Voilà. On fait réapparaître maintenant le calque photo. Et voilà. Ceci fonctionne. Alors je vais un petit peu augmenter. Tac. Je vais déplacer. Je vais réduire ici les petits taquets. Voilà. C'est pas mal. Alors rien ne vous empêche également ici de masquer la texture et de travailler la photo avec ici les filtres. Alors les filtres sont gourmands en mémoire. La photo étant très très grosse ça risque de faire vraiment ramer la machine. Mais vous voyez ici il y a plusieurs filtres intéressants. Voilà. Bon. Je vais m'arrêter là pour le petit tuto. J'espère qu'il vous sera utile. Je vous remercie d'avoir suivi ce tuto. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. Merci. Merci.